S'il veut être candidat à la présidentielle, le président des Hauts-de-France, qui voulait s'imposer hors processus interne, devra convaincre un parti qui l'a quitté avec fracas. Au football, on appellerait ça un contre-pied. Ce lundi 11 octobre, Xavier Bertrand a annoncé sur TF1 qu'il comptait soumettre sa candidature à l'élection présidentielle au vote des adhérents du parti Les Républicains, qui auront donc à choisir le 4 décembre entre le président des Hauts-de-France, Valérie Pécresse, Michel Barnier, Éric Ciotti, Philippe Juvin et Denis Paire. Une position qui a de quoi surprendre, tant l'ancien ministre, opposé à toute forme de primaire, a souvent laissé entendre qu'il ne participerait à aucune compétition interne. Mais au coup de force d'une candidature en solo qui aurait pu être fatale à la droite, Xavier Bertrand a finalement préféré le collectif, à deux jours de la date, limite du dépôt des candidatures. Il faut dire que son plan initial, consistant à s'imposer naturellement en tuant le match dans les sondages, ne s'est pas réalisé, même s'il reste le mieux placé des prétendants à l'investiture LR. La solution de facilité, c'était de faire cavalier seul. « Je n'ai pas voulu faire cela, car dans mon ADN, il y a le rassemblement. Je veux rassembler l'ensemble des Français, il faut que je commence avec ma famille politique », a déclaré le président des Hauts-de-France, qui a vu ce lundi un sondage y fois plus placé au même niveau que Marine Le Pen, à 16% d'intention de vote. Ce que ses partisans ont résumé ainsi, il est le seul à pouvoir se qualifier pour le second tour. Sous-titrage Société Radio-Canada